7h, 10h sur Radio-Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors il paraîtrait que réduire notre consommation de viande permettrait de diminuer la pollution, Pascal. Ah, vous lisez bien mes messages, même s'ils sont tardus. Eh ben oui, nous avons notre Sandrine Rousseau, notre éternelle Sandrine Rousseau, qui devrait quand même s'inspirer de la chanson de Johnny par cette chanson. Parce qu'au bout d'un moment... Vous savez me parler. Benny King 1962, un grand classique. Eh oui, parce que Mme Rousseau, elle continue toujours dans ses délires. Donc nous sommes en pleine crise agricole, nous allons en parler, je crois, pour le prochain débat dans quelques minutes. Mais elle n'arrive pas toujours à comprendre que nos paysans sont en train de mourir, nos paysans se suicident, mais elle, il faut arrêter de manger de la viande et il faut arrêter de manger des produits laitiers. Parce que si vous voulez, elle s'est fixée par rapport à ce qu'elle déclare, là. Elle n'a rien inventé. Bon, on sait très bien qu'elle n'a même pas inventé l'eau chaude, mais bon. Elle s'est basée sur une note de 2006 du FAO, le FAO qui est une organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Et donc cette note a été très vite retirée du FAO, puisqu'elle était fausse. Donc Mme Rousseau nous pend des fake news à longueur de journée. Et moi, mes amis paysans, mes amis commerçants, moi je ne suis pas ami avec un présumé violeur en série. Voilà, donc il faudrait quand même remettre l'église au milieu du village et que les vaches soient bien gardées. Bon, je vais revenir sur cette problématique de Mme Rousseau, qui avait été déjà en 2017, M. Hugo Clément, le célèbre animateur du PAF, qui nous avait dit que l'élevage industriel polluait énormément. Donc moi, je lui ai toujours demandé, mais il m'a tout de suite bloqué sur Twitter. Je lui avais demandé ce que c'était que l'élevage industriel en France. Ça n'aide pas au pluralisme, ça, quand tu commences à nous bloquer. Eh oui, eh oui, mais ça, vous savez, ça, ce sont ces pauvres peines à jouir, comme je disais l'autre fois, et qui n'ont pas grand-chose, si vous voulez, comme argument et que leur seule réponse, c'est de bannir. Voilà, donc l'élevage industriel en France, moi, je voudrais bien savoir la définition, comme l'élevage intensif, comme il nous raconte, sachant que la France, c'est la priorité d'un élevage familial. Voilà, bon, déjà, ensuite Greenpeace en 2018, le 4 novembre 2018. Alors, on n'est pas une stupidité prête avec Greenpeace, on sait très bien sur le nucléaire ou sur le reste que ce n'est qu'un ramassis de gauchistes en mal d'amour et en mal de compétences. Donc, Greenpeace nous avait dit, l'élevage contribue au changement climatique, que l'ensemble des voitures, camions, avions, trains, navires, rien que ça. Voilà, c'est-à-dire que nos pauvres vaches, nos pauvres vaches polluent beaucoup plus que tout le monde. Bon, Greenpeace, je ne les ai pas vues devant les centrales à charbon allemandes, avec Mme Rousseau d'ailleurs, parce que Mme Rousseau, je l'entends, je la vois, mais Mme Rousseau, quand elle dit que tout le monde pollue, enfin que les éleveurs polluent, je dois quand même lui répéter et lui redire quand même des vérités, c'est que le nombre, les 155 000 tweets qu'elle pond, dont 95% sont des fake news et des conneries absurdes, ça aussi ça pollue, parce qu'il faut bien évidemment, il y a la pollution visuelle de Mme Rousseau, mais il y a aussi la pollution avec les serveurs dont elles se serrent abondamment. Donc, soyons réalistes, l'élevage pollue à hauteur de même pas 11%, et nos éleveurs français ont baissé de 11% les gaz à émissions de serre en 20 ans, ce qu'elle ne dit pas, mais surtout, surtout ce qu'elle ne veut pas dire, et ce que les autres ne veulent pas dire, comme M. Hugo Clément, ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est qu'il y a une compensation à hauteur de 42% de la captation du carbone par les prairies et par les haies. C'est-à-dire que notre élevage français, non seulement, ne pollue guère à la ligne, quand je vois qu'une seule centrale à charbon, et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les scientifiques du CITEPA, du Centre Interprofessionnel Technique d'études de la Pollution Atmosphérique, qui vous disent qu'une seule centrale à charbon allemande pollue plus que l'ensemble du fret aérien français. Voilà. Donc, il faudrait d'abord que Mme Rousseau aille avec son GG, pas Depardieu, mais Miller, manifester devant une centrale à charbon allemande pour qu'elle soit crédible. En attendant, nous, en France, nos paysans font tous les efforts possibles, inimaginables, et en plus, si vous voulez, il faudrait que Mme Rousseau commence à apprendre qu'une prairie, c'est de la captation, c'est un régal pour la biodiversité, parce que ce que la vache laisse sur la prairie, ça permet de développer un biotope, ça permet de préserver une biodiversité, et ce n'est pas Mme Rousseau qui préserve quoi que ce soit, sinon, c'est bêtise qu'on a l'accoutumance de lire tous les jours sur Twitter. Voilà pour Mme Rousseau. Eh bien, dis donc, Pascal Pointu, vous n'avez pas beaucoup dormi, vous êtes en forme, hein ? Mais attendez, ça, c'est que le début, là, je m'échauffe. Oui, parce qu'on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde, sujet de l'agriculture, du service de l'agriculture qui ouvre samedi. Merci beaucoup, Pascal Pointu, vous restez avec nous, à tout à l'heure.